Salut, bienvenue dans ce tutoriel. Bonjour à tous. Alors, dans ce tutoriel, vous aurez des trucs et des astuces qui vous permettra de faire connaissance avec votre machine. Connaître votre machine si vous étudiez ou bien encore si vous êtes utilisateur standard. Voilà, donc, première partie, ça va être la partie graphique qui va être sur plusieurs épisodes aussi. Il y aura plein de choses à montrer en graphique. Vous aurez découvert des zones de touche aussi dans la partie graphique. Et la deuxième partie va être en CMD. Je vous prie de bien vouloir vous abonner afin d'encourager la chaîne s'il vous plaît. Et puis, c'est de suite. Ok, donc, vous ferez amusé, on va voir combien de parties on va faire sur cette série. Donc, voilà, les gens qui utilisent Windows, c'est pour vous, ce tutoriel. C'est parti. Donc, vous, lorsque vous arrivez ici, vous êtes sur votre bureau de travail, en fait. Desktop en anglais. Voilà, là où j'ai mes icônes. Donc, ça, je vais mettre ça dans un coin parce que vous avez vu, ça, j'ai fait un dragon drop. Gauche de la souris, vous mettez ça à appuyer. Et puis, vous prenez la chose que vous voulez. Par exemple, vous voyez, Windows 11, ça, c'est l'ISO. Et vous pouvez le glisser. Alors, vous le mettez à appuyer, vous le mettez là où vous voulez, en fait. Donc, ça s'appelle un dragon drop. Au lieu de faire clic droit sur le fichier, copier, coller. Ou couper, coller, ou chose. Il vous fait un coupé et il vous colle. Astuce 2. Vous avez la barre d'outils de votre machine. Donc, je ne vais pas vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. La barre d'outils de votre machine, la mienne, elle est en haut. Bonne visionnage à vous tous, vous toutes. Et elle est coulissante. Bon, c'est une barre d'étage, mais je dis que c'est une barre d'outils aussi. Si j'enlève la souris, vous voyez qu'elle disparaît. Mais si je mets la souris là où je l'ai mis, elle va se présenter comme ça. Ok, donc je vais en haut, je fais un clic droit et j'ai ce menu là. Je vais dans le paramètre de la barre d'étage. Bon. Oups. Vous avez ceci qui est là. Donc, j'ai cliqué sur la barre d'étage. Et j'ai ceci là qui sont... Vous êtes prié de like cette vidéo afin d'encourager. Afficher ce sont les paramètres en fait. Là, vous lisez un peu et là, vous voyez que là, je l'ai placé en haut. C'est pour ça qu'il se refait en haut. Ok. Donc, je vais cliquer là-dessus là. Les autres choses, vous pouvez voir si ça vous parle, vous touchez. Mais si ça ne vous parle pas, ne vous touchez pas. Et même si vous touchez, si vous n'êtes pas technicien ou... Et que vous connaissez les machines, ben... Évitez de... Parce que ça peut nuire au bon fonctionnement de votre machine puisque les paramètres vont être... Et là, en haut, la barre d'outils. Donc, mettre à droite, si je le mets à droite... Là, si je vais ici, je n'aurai rien. Il va apparaître à droite. À gauche, il s'apparaît ici. Ok. Donc, si je le mets en bas... Ce que vous avez la plupart du temps, c'est en bas. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, je l'ai mis en bas. C'est là. Donc, je vais le laisser en haut. Ok. Mais par contre, vous avez vu que... Elle est toujours coulissante. Si... Bon. Là, je n'ai pas mis en haut. Moi, je fais un clic droit. Je vais le mettre en haut. Pour mettre ça fixe, ce que vous avez d'habitude, on lise un peu. Donc, masquer. La première option, vous avez verrouillé la barre d'outils. Je vais faire recours à la barre d'outils. Souvent dans ce tutoriel. Donc, je n'aurai pas à l'avérouiller. Ici, deuxième, masquer automatiquement la barre des tâches bureau. Donc, c'est celui-là qu'il faut choisir pour le range fixe. Ok. Et... Là, pour réduire ça, j'ai du cliquer sur... Moi, c'est là qui réduit la fenêtre. Donc, là, elle est fixe. Je vais remettre ça comme c'était parce que c'est comme ça que je vais faire ce tutoriel. Comme ça, vous avez vu comment cette machine est configurée. Là, on est sur les astuces graphiques. Ok. On va passer aux astuces de ligne des commandes. Combinez-une touche. Et des différents outils que vous avez sur votre machine. Donc, là, je vais le mettre en mode de coulissante. Ok. J'active ici. Donc, là, vous voyez que là, il disparaît. Bon. Maintenant, je peux fermer ici. C'est une astuce. Maintenant, astuce. Ça, c'est une autre truc. Donc, là, il est fixe. J'actualise. Je vais vous appeler le clavier visuel parce qu'il y aura des combinaisons de touche. Tout à l'heure. Attends, je vais juste arranger un truc vite fait. Et on fait ça. Bon, ok. Ici, lorsque vous cliquez sur le logo Windows qui est là, vous avez ce menu-là. On ne va pas entrer dans ce menu-là pour le moment. On va rester à la barre des tâches. Veillez partager ce contenu s'il vous a été utile. Vous avez ce loop-là. Donc, une barre de recherche. Donc, si vous connaissez des programmes, vous allez pouvoir les lancer à partir de là aussi. Ok, par exemple, le programme du clavier visuel. Ici, vous le voyez déjà parce que je l'avais déjà appelé. Donc, là, vous faites entrer. Au principe, il exécute tout à peu. Donc, là, vous l'avez qui s'affiche là. Vous cliquez dessus. Il va se lancer là. Là, j'ai fait entrer après avoir tapé. Si je fais entrer encore là, il va me lancer un deuxième clavier visuel. Je ne vais pas en lancer deux. J'ai celui-là. Comme ça, je vais pouvoir vous mentir les coups de la touche en fait. Ok. Bon, ok. Donc, c'est parti. Ça, c'est bon. Mais, on n'a pas fini avec... Astuce. Donc, on va faire un combinaison de touche. Ici, qui va nous lancer l'explorateur de fichiers. Et je vais vous montrer une astuce, un truc pour pouvoir aller sur un navigateur web. Sans passer par le classique que vous connaissez. Vous voyez, ça, c'est un navigateur web. Firefox. Donc, je vais le fermer. Et Edge aussi, c'est un navigateur web. Donc, on va aller à partir du explorateur de fichiers à le moteur de recherche. Google. Donc, combinaison de touche qui vous permet d'aller plus vite. Parce que le explorateur de fichiers, là, on aurait pu aller en graphique comme ceci. Vous faites Windows. Vous appuyez sur la touche E. Ok. Donc là, la Windows qui s'affiche en bleu, les autres touches ne s'affichent pas en bleu. Mais, comme je l'ai dit, vous mettez une touche Windows. Et vous appuyez sur la touche E. Les autres combinaison de touche, ça va être comme ça aussi. Vous l'avez ici. Ça, c'est une technique. Lui, je vais passer sur le bureau parce qu'il y a trop de... Est-ce que je vais faire un peu de ménage aussi ? Je vous prie de bien vouloir vous abonner afin d'encourager la chaîne s'il vous plaît. Là, on est dans l'explorateur de fichiers. Donc là, je me suis placé sur le bureau. C'est tout cela que vous voyez. Mais, à partir du explorateur de fichiers, donc ici, pour aller sur le web, vous faites double clic ici. Donc, ça se sélectionne en bleu. Ok. Dans la... Voilà la barre d'explorateur. Parce que sinon, vous avez des recherches. Si vous connaissez le nom du fichier ou dossier, vous tapez ici. Vous allez le trouver. Je vais venir ici. www.google.com Comme ceci. Et, en principe, vous switchez directement sur le navigateur qui est par défaut sur cette machine. Donc, vous savez, les navigateurs, c'est Google Chrome. Vous avez d'autres encore. Par exemple, là, j'utilise Firefox. Vous avez Microsoft Edge. De Microsoft qui est là. Par défaut, vous avez ça. Ok. Donc, jusque-là, on est bon. Donc, là, à la place de Microsoft Edge, moi, j'ai mis Firefox. J'aurais pu bien télécharger Google aussi. Mais, autre chose. Donc, là, vous voyez que je n'ai pas de connexion. C'est pour ça que ça fait ça. Maintenant, il faut savoir quel type de navigateur par défaut que vous avez. Vous pouvez l'échanger. Là, vous avez vu que c'est Firefox qui a pris le relais. Donc, on va faire la même chose. Donc, vous allez voir que c'est le navigateur que je vais changer par là. J'aurais dit tout ceci. Le navigateur par défaut que l'on a sur son ordinateur. Ok. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie viendra bientôt. Donc, on va essayer de faire des parties de 15 minutes. Ok. Ce n'est pas trop long parce que, voilà. Vous tapez application. Ok. Par défaut. Ok. Donc, vous avez ceci. Vous faites un trait. Vous avez réinitisé l'application par défaut. Donc, vous cliquez ici. Et vous avez les choses que vous pouvez modifier. Mais, si ça vous parle, vous modifiez. Mais, si vous ne comprenez pas grand-chose. Donc, ne cliquez pas. Navigateur web. On a Firefox. On clique là-dessus. On a tous les autres navigateurs web. Là, on peut aller sur le store chercher un autre navigateur web. On va remettre à Microsoft Edge. Vous avez vu que, aussitôt, Microsoft Edge a pris la place. Si je clique là. Je réinitialise. Enfin, je réactualise. Si je fais un Windows E. Et puis, je fasse tout ceci. J'y tape. www.google.com En principe, c'est l'autre navigateur. Voilà. Edge qui a pris le relais. Donc, vous avez vu. C'est comme ça pour. Voir le navigateur par défaut. Et le modifier. Si. Là, vous avez vu que j'ai mis. P. A. Et il m'a proposé paramètres. Pour ne pas taper tout le mot. Ok. Donc, je suis sur le clavier visuel. Ici. Vous. Tabulation. Vous aurez l'écriture du mot. La machine va vous l'écrire. Ça, ça va vous permettre de ne pas taper. Par exemple. Je vais juste faire un truc. J'actualise. Passons en ligne des commandes tout à l'heure. On va parler de cette chose. Vous aurez de quoi faire. Par exemple, si je vais. Vous voyez, clavier visuel par exemple. Puis, il l'a fait. Là, vous faites tabulation. La touche vers la droite. Vous avez le mot qui est complet. Donc, il vous le trouve. Mais vu que j'ai déjà le clavier visuel. C'est bon. C'est pas la peine de le relancer encore une fois. Ok. Donc, ça, c'est une astuce intéressante. Est-ce que vous savez que vous pouvez changer l'utilisateur sur Windows? Maintenant, très facile. La combinaison de touches. Là, on rentre dans les combinaisons de touches. Après, pour rentrer au CMD. Contrôle. Ok. C'est RL plus ALT. Si je le fais ici. Vous n'allez pas le voir. Et puis, bon. Je pense qu'il y a un souci aussi. Parce que si je vous lance une machine virtuelle. Une fois que vous le faites. Vous avez la possibilité de changer d'utilisateur. Maintenant, je vais vous montrer comment changer d'utilisateur. Sur Windows. Parce qu'ils sont l'unique. C'est différent. Sur Mac OS aussi. Ici, un clic gauche. Sur le logo Windows. Ok. Un principe, vous avez vos comptes ici. Ok. Vous avez le compte qui sont connectés sur... Ok. Vous cliquez sur le compte qui est présent sur la machine actuelle. Vous avez les autres comptes qui sont présents. Vous cliquez sur celui que vous voulez. Vous pouvez vous déconnecter aussi. Si je clique ici là. Je perds. Je perds que... Ça coupe l'enregistrement de l'écran. Donc, du coup... Je ne vais pas cliquer dessus. Mais c'est comme ça que vous pouvez changer d'utilisateur. Donc, voilà. Donc, la première partie a pris fin. Donc, vous aurez les autres astuces. La deuxième partie. Donc, vous restez connectés. Donc, je vous prie de vous... Vous abonnez, s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore fait. Cher internaute, ce tutoriel a pris fin. Abonnez-vous afin d'encourager la chaîne, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada